Accédez à sa boîte courriel Outlook du Centre de service scolaire des affluents. Dans cette capsule, je vous montrerai donc les options qui s'offrent à vous pour accéder à votre boîte courriel Outlook du Centre de service scolaire des affluents. Premièrement, vous devez vous rendre sur le site web du Centre de service scolaire des affluents. L'adresse est csda.ca. Dans la bande noire à gauche, vous allez cliquer sur le portail des parents et des élèves. Ça va vous amener sur une page centrale, donc le portail des parents et des élèves. Alors, vous allez cliquer sur le portail applicatif classeurs et ressources en ligne des élèves. Ça va vous rediriger donc sur le portail du Centre de service scolaire des affluents. Je vous invite à peut-être le mettre dans vos favoris pour y avoir accès plus rapidement. Vous devez entrer votre code utilisateur et votre mot de passe et appuyer sur le bouton bleu connexion. Une fois que c'est fait, vous allez être entré dans le portail et vous avez accès dans la bande bleue en haut à plusieurs icônes, dont une icône de lettres qui est en fait l'icône de vos courriels Outlook. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite boîte, donc la petite icône de lettres. Et ensuite, vous allez être redirigé vers une autre page dans laquelle vous allez devoir entrer votre adresse courriel pour commencer. Si vous avez déjà un compte Microsoft, on va vous le suggérer. Vous pouvez cliquer sur le petit plus « Utiliser un autre compte » pour entrer votre adresse courriel du Centre de service scolaire des affluents. Donc, ça devrait se terminer par cssda.gouv.qc.ca. Ensuite, vous cliquez sur le bouton suivant pour entrer votre mot de passe. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton bleu connexion et vous allez entrer dans votre boîte courriel du Centre de service scolaire des affluents. Autre façon possible de vous connecter, c'est d'aller directement dans votre moteur de recherche et d'inscrire l'adresse csda.ca.o365. Et ça va vous amener directement à votre boîte de courriel Outlook du Centre de service scolaire des affluents. Alors voilà, c'était donc les options possibles pour accéder à votre boîte courriel Outlook du Centre de service scolaire des affluents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !